Vous étiez à Kamikatsu sur l'île de Shikoku. Alors c'est 2000 habitants et devant les maisons, 34 poubelles. Pourquoi 34 poubelles ? Pour faire le tri le plus sélectif du monde. Je ne vais pas vous faire toute la liste, mais vous avez une poubelle pour les boulons, une poubelle pour les couvercles de boîtes de conserve, une poubelle pour les boîtes de lait, une pour les rasoirs, une pour les rouleaux de papier toilette usagés. C'est énorme, 34 poubelles. Comment les habitants en sont venus là, Anthony ? D'abord, il y avait trois problèmes. Le premier, c'est que l'incinérateur n'était plus aux normes, il fallait l'arrêter. Le village est dans la montagne, très isolé, donc il n'y avait pas vraiment de possibilité d'établir une décharge, ni même d'emmener les déchets plus loin, c'était trop coûteux. Et puis tout simplement, c'est un village qui se dépeuple, il n'y a plus que 2000 habitants, c'est un très joli petit village de montagne, mais il n'y avait plus d'argent pour en faire le moindre investissement. Donc ils ont tout misé sur le recyclage. Kamikatsu veut devenir le premier village du monde sans aucun déchet. Alors pour le moment, ils ont déjà bien avancé, ils ont réduit de 80% leur production de déchets. Pour cela, il faut évidemment beaucoup de discipline chez les habitants qui doivent par exemple laver chaque objet avant de le jeter. Qu'est-ce qu'ils font de toutes ces ordures si bien triées ? Oui, elles sont triées, elles sont lavées, elles sont magnifiques. Alors une partie sont prises en charge par des entreprises, la mairie a fait des contrats avec des entreprises qui viennent enlever par exemple le verre ou certains types de métaux. Et puis sur place, c'est là la grande originalité, on a décidé de recycler une grande partie de tous ces déchets. Alors il y a une première partie, c'est tout ce qui peut être réutilisé directement, ce sont les livres, les vêtements en bon état, les chaussures, de la vaisselle, des choses que les gens jettent parce qu'ils n'en ont plus l'usage. Et bien tout ça, on l'expose dans un magasin de la ville, un petit magasin qui a été monté gratuit, qui a été monté spécialement, où les gens peuvent tout simplement venir se servir et récupérer eux-mêmes directement ce qui n'a plus d'usage chez d'autres. Et puis après, il y a d'autres matières, comme le bois qui est recyclé directement sur place, pour le chauffage, pour la construction, le compost qui permet de faire des légumes qui sont maintenant célèbres à travers tout le pays. On vient vraiment à Kamikazu acheter ces légumes spéciaux. Et puis on a monté un atelier des retraités, c'est un village où, comme dans beaucoup d'endroits au Japon, il y a beaucoup de personnes très âgées. Ces retraités ont construit une grande maison au milieu du village et là ils récupèrent absolument tout ce qu'ils peuvent récupérer, à commencer par les tissus notamment. Et vous avez aujourd'hui de la ville qui est quasiment totalement habillée par des vêtements qui sont faits et récupérés à partir des pièces qui ont été jetées. Et il y a notamment, tous les ans, au printemps, la période des matsuri, des festivals où on fait des grands lampions, des grandes choses très spectaculaires en tissu, tout ça est récupéré. Et toute l'année, vous avez les gens qui portent les mêmes couleurs et les mêmes tissus parce que c'était les couleurs du matsuri de l'année.